La révolution du digital touche le secteur de l'assurance aussi bien du côté des courtiers que des assureurs et des réassureurs, mais aussi du côté des experts avec l'avènement de l'expertise digitale. Déjà bien développée chez les particuliers, elle commence à voir le jour chez les entreprises. Pour en discuter, je rejoins Dominique Delmas, directeur du développement entreprise et collectivité du groupe Saratec. Dominique Delmas, bonjour. Première question, on parle beaucoup de la révolution numérique et du digital du côté du secteur de l'assurance. Qu'est-ce qu'apporte cette révolution dans l'expertise des risques dans les entreprises et des sinistres ? Elle apporte beaucoup de choses, elle bouverse déjà toutes les habitudes et elle met fin à l'expertise à la papa. Aujourd'hui, le monde s'est extrêmement complexifié et chaque sinistre est extrêmement complexe à aborder du fait des différentes dimensions, donc les nouveaux risques qui arrivent, la compression du temps et l'immatérialisation et la virtualisation des dommages. Donc le numérique nous permet de répondre à une première chose qui est lorsqu'un client vient nous voir avec un sinistre, c'est évaluer avec lui le vrai problème qui se pose sur son sinistre, d'aller chercher un ensemble de compétences dans une base qu'on aura organisée et ensuite de pouvoir agréger ses compétences à des coûts maîtrisés de façon à répondre à son problème. L'idée c'est de répondre à une certaine pression justement par rapport à ce que vous qualifiez d'expertise à papa et d'améliorer aussi l'expérience client par moins d'administratifs du côté expert ? L'expertise digitale, en fait, si on coupe l'expertise en ces deux phases, une phase très administrative qui est plutôt dans la collection de documents, d'informations et l'autre qui est l'instruction à proprement parler des dossiers. L'expertise digitale permet d'affranchir l'expert de toute la partie un peu désagréable et consommatrice de temps de récupération de la donnée et de l'information. Donc là, elle nous rend plus performantes pour pouvoir récupérer cette information, la partager, collaborer avec les assurés, de façon à avoir beaucoup de fluidité dans le traitement de l'information. Ensuite, si on a franchi l'expert de cette partie administrative, ça lui permet d'avoir beaucoup plus de disponibilité pour être dans la relation avec l'entreprise, le client, pour pouvoir traiter son dossier. Alors, vous êtes du côté de l'expertise de Sinistre. Quel regard jetez-vous sur les nouveaux risques qui peuvent apparaître au niveau des risques d'entreprise ? Mon sentiment, c'est qu'il y a les nouveaux risques, mais au-delà de ça, il y a une complexification de l'approche des risques et des sinistres. Effectivement, il y a les nouvelles technologies qui arrivent avec les objets connectés, par exemple, le cyber. Il y a aussi un déplacement des risques. Je vais vous donner un exemple après. Et puis, il y a aussi l'immatérialisation des dommages. Les sinistres sont de plus en plus virtuels et de moins en moins matériels. Donc, il y a cette complexification. Et le rôle de l'expert, c'est d'essayer d'apporter un peu de la simplification, de la lisibilité dans ce monde qui se complexifie. Alors, comment intervenez-vous justement par rapport à cette complexification ? J'imagine que ça bouleverse votre travail. On parle notamment de bousculement de la chaîne de responsabilité. Alors, effectivement, quand je disais qu'il y a un déplacement des risques, on va prendre un exemple de la Google Car. Aujourd'hui, il n'y a plus de conducteur. Il y a un passager. Et donc, il y a un logiciel qui a été conçu, a priori, pour protéger au mieux le passager qui l'a en charge. Si vous avez une situation d'accident, où le logiciel va devoir choisir entre protéger son passager et peut-être aller écraser des piétons. Si l'accident survient, il va y avoir une analyse de la chaîne de responsabilité qui devient extrêmement complexe. Vous le comprenez. Il y a des nouveaux acteurs. Il y a beaucoup de nouvelles questions qui se posent. Est-ce que c'est le concepteur du logiciel ? Celui qui a renseigné le logiciel ? Voilà. Donc, toute cette complexité-là fait qu'on a besoin, nous, en amont, de pouvoir de plus en plus comprendre la technologie et les techniques qui sont à l'origine de l'accident. Et ensuite, de pouvoir apporter ces précisions, ces explications pour que les juristes fassent leur travail complexe. Donc, effectivement, il y a une complexification de la responsabilité et des conséquences d'un sinistre. Dominique Delmas, merci. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo au cœur des 24e rencontres de l'AMRAE. Sous-titrage ST' 501